bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul sephora avec toutes les dernières nouveautés que j'ai acheté et que je me suis procuré il ya des belles petites choses donc je vais vous présenter ça de suite donc tout d'abord ce que je vous présente c'est le kit red lips sélection sephora favorite donc ça j'ai fait une vidéo sur ce sur ce kit donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo donc c'est ceci en fait sephora fait de temps en temps des petits kits comme ça ça s'appelle la collection sephora favorite et vous avez à chaque fois par exemple là c'est par exemple un lot de cinq rouges à lèvres et dedans vous avez quatre full size et un miniature pour le prix de 39 euros 90 sachant que dedans vous avez un rouge à lèvres pâte malgoisse et que ce rouge à lèvres coûte 40 euros donc avec en fait vous avez pris d'un rouge à lèvres pour les cinq donc ça vaut vraiment le coup je vais vous présenter rapidement les rouges à lèvres puisque je vous ai déjà fait une revue avec les swatchs de ce petit kit donc on a un de chez oda beauty qui est comme ceci qui est vraiment très beau donc bien sûr c'est à chaque fois des teintes rouges donc je vous les swatchs il est vraiment très joli moi j'aime vraiment beaucoup cette gamme ensuite on a le pâte magoisse qui est magnifique également qui est un rouge avec des soutons un petit peu orangé qui est sublime donc là vous avez ici le pâte magoisse ici le houda beauty ensuite on a le fenty beauty donc le fenty beauty c'est un rouge à lèvres qui tient très bien mais j'aime pas du tout le packaging je trouve ça fait vraiment cheap je vous l'avais dit dans la vidéo il est juste ici le rouge à lèvres en lui-même est très bien mais par contre le packaging ça fait vraiment cheap on paye comme les produits c'est pas les plus chers mais c'est pas les moins chers non plus et franchement côté du packaging je trouve ça naze ensuite on a le velouté sans transfert de chez sephora donc ça bien sûr encore une fois c'est une valeur sûre ils sont magnifiques pour ceux qui connaissent pas je pense que maintenant tout le monde connaît ces rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment top et pas cher donc il est juste ici et le dernier c'est le cat bandy donc c'est celui ci c'est le seul qui n'est pas en full size mais franchement vu la taille vous avez vraiment de quoi le tester il est vraiment magnifique il ressemble au velouté sans transfert on va dire qu'il est un petit peu plus intense il est juste ici donc si vous souhaitez voir la revue détaillée de ces rouges à lèvres je vous laisse bien sûr le lien en barre d'infos de la vidéo du coup on va rester dans les rouges à lèvres j'ai trouvé un mini kit de rouge à lèvres sephora et je n'avais jamais vu je n'avais jamais entendu parler et quand j'ai vu le format les couleurs et tout j'ai craqué en plus c'était vraiment pas cher du tout donc c'est un petit kit comme ceci de chez sephora en fait c'est avec les nouveaux rouges à lèvres de chez sephora donc c'est trois mini rouge à lèvres satiné vous avez atteint 61 la lukey one la teinte numéro 2 courtisane et la teinte numéro 10 what's up donc c'est celle que j'ai c'est la numéro 10 donc les petits rouges à lèvres se présentent comme ceci donc c'est très petit mais moi j'ai vraiment une addiction pour les mini rouges à lèvres je trouve ça juste génial que les marques créent des petits kits comme ça moi j'en ai beaucoup de chez uda beauty je ne sais plus exactement ce que j'ai parce que vu que toutes mes affaires sont en carton je me rappelle plus de tout ce que j'ai mais j'en ai beaucoup et je trouve que pour tester c'est juste génial d'ailleurs je pense qu'il ya deux teintes du kit que je vais m'acheter en full size ça c'est sûr donc on va commencer avec la teinte que je porte donc c'est la teinte what's up la teinte numéro 10 donc je vais quand même faire un swatch alors ce que j'aime avec les textures de ces rouges à lèvres c'est que des fois vous allez appliquer des rouges à lèvres sans transfert vous partez la journée et celui que vous mangez vous pouvez pas par exemple faire de retouches ça commence à s'en aller ça fait pas joli ce genre de rouge à lèvres en fait c'est des satinés c'est des crémeux donc généralement quand ça s'en va ça part vraiment d'une façon homogène et c'est beaucoup plus joli donc moi j'aime avoir ce type de rouge à lèvres dans mon sac comme ça il n'y a pas réellement besoin de faire de contours comme avec un on peut le faire là je les fais mais on peut bien sûr le porter tout simplement comme ça et j'aime beaucoup c'est ce type de rouge à lèvres j'irai peut-être pas forcément acheter les full size sans les avoir testé parce que c'est sephora c'est pas à part les veloutés liquide sans transfert ou là je sais que c'est de la bonne qualité donc j'y vais sans vraiment réfléchir là j'étais contente de tomber sur cela parce qu'ils sont vraiment très 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 joli ensuite on a la couleur courtisane donc c'est la teinte numéro 2 donc c'est un bordeaux très joli très joli mais pas non plus super intense il est beau mais je trouve que c'est une couleur bordeaux qui se porte bordeaux rouge c'est plus un même boire brique c'est une couleur qui se porte très bien et des fois ce genre de couleur c'est trop intense ou pas assez là je trouve que c'est juste ce qu'il faut et la dernière couleur c'est la les lucky one et c'est en fait un nude parfait il me fait penser un peu à mon rouge à lèvres préféré de chez mac qui est le brave sauf que celui ci est un peu plus foncé mais j'aime beaucoup le style de couleurs et je pense que c'est celui ci ça c'est sûr et certain que je me rachèterai en full size parce que je trouve que c'est un nude parfait pour moi en tout cas il est juste ici il est magnifique il tient super bien j'adore ce rouge à lèvres vous voyez un petit kit comme ça de trois rouges à lèvres je crois qu'ils étaient au prix de 11 euros 90 de toute manière je vous mettrai les prix bien sûr à chaque fois et ben je trouve qu'il aurait décliné des petits kits comme ça dans différentes couleurs là on a un foncé on a un rouge et on a un nude je trouve que les couleurs sont super bien choisi et voilà ça permet vraiment de tester d'avoir des petites choses on peut emporter dans votre sac à main voilà quand vous voulez partir et en plus de ça ça permet de tester moi je sais que le lucky one c'est sûr et certain que je le prendrais en full size ensuite on va rester dans les mini kits j'ai trouvé un petit kit de chez Tarte où dedans nous avons un mascara un blush et un bronzer donc c'est un petit kit qui se présente comme ceci donc j'avais vraiment vraiment envie de tester ce bronzer il me semble qu'il est dans les 30 euros d'ailleurs celui-ci c'est la version satiné moi j'ai l'habitude d'utiliser des bronzers toujours mat et j'entendais beaucoup parler des bronzers de chez Tarte que ce soit le satiné ou le mat et j'avais vraiment envie de tester et bon sauter le page regarder les swatchs sur internet ça paraissait trop orangé ça paraissait enfin j'arrivais pas à me décider et j'ai vu ce kit d'ailleurs qui me tentait beaucoup il était pas très cher je crois qu'il était dans les 20 23 euros il me semble donc voilà je trouve que c'est correct pour tester du coup je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur bien sûr je vous dirai après ce que j'en pense donc à l'intérieur on a un petit mascara comme ceci en effet bois honnêtement je l'ai testé c'est un mascara qui est correct après franchement il est très très loin d'être exceptionnel je vous montre la brosse il est très très loin d'être exceptionnel il est vraiment très 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 basique en tout cas pour ma part c'est pas un mascara que j'achèterais et c'est pas un mascara que je vous conseille parce que je ne sais pas combien il coûte en full ça j'essaierai de vous le mettre mais peu importe son prix je pense qu'il vaut au moins une vingtaine d'euros je pense que c'est les prix à peu près des mascaras de chez tarte en tout cas s'il coûte une vingtaine d'euros franchement ça les vaut pas on a des mascaras qui sont bien moins cher par exemple chez kiko qui sont bien mieux que celui-ci en tout cas moi ce n'est que mon propre avis mais voilà pour moi je dis non pour celui-ci ensuite on a un petit blush qui s'appelle harmonique que j'aime beaucoup il se présente comme ceci c'est le blush que je porte actuellement et je l'aime beaucoup parce que c'est un blush qui a des sous-tons rose mais qui a des sous-tons pêche aussi et un petit peu nude moi je l'aime vraiment beaucoup c'est une belle couleur je suis contente de l'avoir et honnêtement c'est format miniature je trouve que c'est largement suffisant parce que pour les beauty addicts comme nous ou comme n'importe qui avant de finir un blush celui-ci il fait combien il fait 1,5 g franchement il en faut très peu parce que c'est très pigmenté vous avez largement de quoi faire donc moi acheter un full size non mais par contre voilà il devrait sortir des petites miniatures comme ça comme fait un peu benefit avec ces petits blushs au bronzer je trouve ça super intelligent et ça suffit largement et ça permet de prendre et de tester des produits bien moins cher en petit format et des fois avoir les full size à moins d'avoir un gros coup de coeur des fois c'est pas utile et franchement c'est très très bien ensuite on a le bronzer donc c'est celui-ci donc le packaging est très sympa en espèce de matelassé comme ça avec marqué Tarte dessus qui est très joli donc c'est le Park of Princess celui-ci c'est le satiné donc il est comme ceci donc c'est le bronzer que j'ai appliqué aujourd'hui j'adore vraiment j'adore je ne pensais pas du tout aimer les bronzers satinés parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment jamais testé au final et j'aime beaucoup en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup j'attends le tester un peu plus longtemps parce que là ça fait trois fois que j'utilise mais j'aime bien le rendu qu'il fait sur ma peau je pense que pour l'été ça sera encore plus joli qu'il soit satiné je l'aime beaucoup honnêtement je pense que je vais me l'acheter en full size j'attends un peu plus de tester en profondeur mais je pense me diriger vers celui-ci et vers le satiné j'aime beaucoup beaucoup sa teinte elle est pas si orangé qu'on peut le voir dans certaines vidéos parce que moi j'ai essayé vraiment de regarder plein de vidéos parce que je voulais vraiment il me donnait envie si vous voulez mais je trouve que sur moi il fait pas trop orangé il a quelques sous-tons orangé bien sûr c'est souvent le cas dans les bronziers mais je l'aime bien et je pense que avec une peau un petit peu plus bronzée ça peut être encore plus joli et je l'aime vraiment beaucoup donc encore une fois faire des petits kits comme ça je trouve ça juste génial pour tester et au moins ça permet de vouloir acheter ou pas en full size après et voilà moi j'aime beaucoup en tout cas ce format ensuite j'ai voulu me reprendre la beauty blender parce que j'aime appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne surtout avec un beauty blender le teint je peux très bien le faire avec un pinceau ça m'arrive régulièrement mais c'est vrai que l'anti-cerne pour moi c'est systématiquement avec une éponge donc j'ai longuement réfléchi parce que un beauty blender c'est quand même entre 16 et 17 euros il me semble donc ça coûte quand même assez cher j'ai testé pas mal d'éponges sur amazon qui sont très bien après pour ce qui est de ma part je sais pas si c'est parce que je les nettoie tous les jours et assez régulièrement ou j'y vais peut-être trop fort mais elle s'abîme assez rapidement donc voilà je les recommanderais ça c'est sûr mais je voulais quand même une alternative un petit peu plus simple un petit peu plus accessible au niveau du prix et pour aller les chercher bon amazon ça va vite mais bon quand même donc du coup j'ai décidé de tester celle de chez sephora donc là elle est pas dans sa petite boîte parce que j'ai utilisé ce matin je l'avais pour vous la présenter donc ça faisait longtemps que j'entendais parler de l'éponge de chez sephora donc dessus il nous marque éponge teint perfection 3d couvrance et perfection alors elle est comme ceci elle est extrêmement molle elle est même plus molle que le beauty blender mais franchement je l'aime beaucoup 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 ça va faire trois quatre jours que je l'utilise elle est vraiment vraiment très souple d'ailleurs j'ai été voir les avis sur le site sephora et donc il y en a beaucoup qui lui reprochent d'être beaucoup beaucoup trop molle moi franchement j'adore ça j'aime vraiment beaucoup cette éponge elle a l'air quand même assez résistante elle coûte il me semble 8,90 euros je trouve qu'au niveau du prix ça reste correct ça faisait longtemps qu'on m'en parlait qu'on me disait qu'elle était bien on m'a également parlé de celle de chez Kiko mais j'ai pas sauté le pas mais celle-ci elle me donnait vraiment envie et je suis vraiment pas déçue donc pour l'instant je suis ravie et je pense que tant que je l'aime je garderai celle-ci pour le moment je trouve que le prix voilà encore une fois est correct l'application est bien vous avez un embout pointu pour faire les coins un embout pour tapoter elle se lave bien pour l'instant elle ne s'abîme pas donc je suis vraiment ravie de cette éponge donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez autre chose que la beauty blender la vraie dites moi ça en commentaire peut-être que vous allez me faire découvrir une autre marque ou une autre éponge qui pourrait éventuellement me plaire après c'est vrai que mettre plus de 10 euros dans une beauty dans une éponge ça me dérange un peu donc celle-ci en tout cas pour l'instant elle me plaît beaucoup ensuite on va finir avec les palettes j'ai 4 palettes pour les yeux à vous présenter oui 4 oui oui 4 et j'ai une palette pour le teint donc la palette teint que je vous parle c'est la chic star mini réunion de tour et quand j'ai vu sur instagram je lui ai dit wow toi il faut que tu atterrisses dans mon panier et chez moi ça c'est sûr il y avait la grande qui se présente comme ceci que j'aimais beaucoup sauf qu'il y avait deux trois et je crois qu'il y avait l'highlighter et un des blushs que j'avais déjà donc j'ai décidé de prendre celle-ci c'est la mini je vais vous la présenter dedans vous avez la teinte de blush georgia qui est une nouvelle teinte on a le blush sugar bombe que je n'ai pas et on a le oula de bénéfique que je viens de terminer donc là je me suis dit les trois je les ai pas dans la possession donc là ça vaut le coup par contre dans la grande il y avait je crois le si je me trompe pas de mémoire il y avait l'highlighter cookie que j'avais et il y avait un autre blush je sais plus lequel que j'avais aussi donc la palette se présente comme le packaging comme ceci une petite boîte en carton comme tous les packagings de bénéfique vous avez le petit miroir et vous avez les trois phares à l'intérieur vous vous avez le oula le sugar bombe et le georgia qui le nouveau blush de chez bénéfique et voilà je trouvais que le format était très bien c'est un format mini comme on achète les mini et oui je vous les mets ici pour vous montrer la différence ça suffit largement le pinceau tient largement dedans pour pouvoir faire votre teint donc il n'y a pas de problème donc la teinte georgia pour moi c'est un blush pêche très lumineux très satiné il est comme ceci je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte je suis un petit peu loin comparé d'habitude de la caméra alors bien sûr je pense que pour les peaux foncées ça sera plus un highlighter qu'un blush moi j'ai déjà porté j'aime bien l'effet que ça fait mais je pense quand même que ça serait plus joli avec une peau un petit peu plus bronzée voilà c'est un ça fait c'est vraiment un blush satiné ça c'est clair et net donc si c'est des finis que vous n'aimez pas passez votre chemin parce qu'il est vraiment très satiné on pourrait presque croire que c'est un highlighter il est vraiment magnifique ensuite on a le fard sugar bombe alors celui ci ce que j'aime bien c'est qu'il ya quatre teintes différentes on a un jaune un peu un jaune orangé un nude un rosé et un parme et je trouve que le mélange de ces couleurs fait un blush en fait un blush universel en fait ça fait un rosé nude je l'aime beaucoup il est vraiment très joli et très subtil je l'aime énormément c'est vraiment le blush voilà vous savez pas quoi mettre vous avez par exemple fait un maquillage chargé ou le vous savez pas avec vos vêtements comment accorder votre blush et bien je trouve que celui ci il est universel et je l'aime beaucoup et ensuite on a bien sûr celui-là on n'a pas besoin de présenter un c'est le bronzer ou là donc celui ci je l'avais en full size et j'ai terminé donc voilà c'est un blush aussi c'est un blush non c'est un bronzer voilà c'est une valeur sûre il est extrêmement connu et il est vraiment très bien mais je trouvais cette petite palette vraiment très intéressante après j'aurais pas eu de l'highlighter et le blush j'aurais pris la grosse palette parce que c'est vraiment des produits géniaux ceux de chez benefit franchement moi je ne suis absolument jamais déçu avant de terminer par les quatre palettes ce qui est toujours le meilleur pour la fin on va dire moi c'est vraiment ce que je préfère les palettes donc je vous les présenterai en dernier je cherchais depuis un petit moment des masques pour le visage et généralement à chaque fois je trouvais des masques étaient souvent pour les peaux imperfections les nettoyants c'est un petit peu pareil et je me suis dit mais pourquoi pas ces masques là de chez sephora c'est vrai qu'on entend pas mal parler et je sais pas pourquoi en plus ils sont pas très cher ils sont à 5,99 euros je ne sais pas pourquoi je me suis jamais laissé de tenter en plus il y a plein de masques différents alors j'ai pris le premier qui est le masque muesli avoine donc c'est celui qui a des actions apaisantes donc ils disent dessus que c'est pour cinq utilisations donc il est comme ceci donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés moi je ne les ai pas encore testés donc je ne sais pas ce que ça vaut donc ils disent dessus que il apaise hydrate il faut l'appliquer sur une peau sèche et laisser reposer cinq minutes et après vous rincez à l'eau tiède donc je trouve ça pas mal parce que c'est rapide cinq minutes c'est top et et voilà c'est un effet apaisant donc à voir j'ai vu les commentaires comme quoi ça sentait très bon donc j'ai hâte de tester donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé ces masques tout simplement est ce que vous en avez pensé ensuite j'ai pris celui ci donc c'est celui à la banane parce que je voulais quelque chose de nourrissant parce que j'ai la peau très sèche donc celui ci nous disent que ça nourrit intensément que ça soulage des tiraillements de la peau pour une peau plus réconforté comme revitalisé encore une fois c'est la même chose c'est cinq minutes sur le visage et après on rince et ce qui est marrant c'est qu'ils montrent qu'on peut prendre un selfie et le mettre sur sur instagram donc c'est plutôt rigolo et donc voilà donc c'est comme ils appellent ça le selfie moment moment je crois qu'on dit en anglais mais bon je suis une quiche en anglais donc bon donc voilà ces deux petits masques déjà je trouve que le packaging donne vachement envie et voilà donc à voir ce que ça vaut n'hésitez pas à me dire ça en commentaire puisque moi j'ai pas eu encore le temps de m'en occuper voilà ça y est ça y est ça y est on va passer aux palettes aux quatre dernières palettes donc oui ça fait beaucoup mais voilà alors il y en a une vous allez me dire mais t'as un peu bizarre toi parce qu'il me semble que dans ton anti-haul tu nous as dit que tu n'en pouvais plus des palettes mauves des palettes roses que ça t'en en pouvait plus tu nous as saoulé avec ça dans ta dernière vidéo anti-haul et là tu te fous de nous et tu nous parles d'une palette dans ces tons là oui effectivement c'est la palette lolita porvida je l'ai vu un million de fois sur internet elle me plaisait pas spécialement à voir comme ça en vidéo et encore une fois d'où l'importance d'aller voir en magasin quand j'ai swatché les phares je me suis dit quand même parce que oui effectivement il y a des tons attendez hop il y a des trucs qui s'enlèvent effectivement il y a des tons roses il y a des tons mauves ça c'est certain évidemment ça se voit donc tout ce côté là c'est ce que j'en ai un peu marre les côtés chauds j'en ai un petit peu marre aussi sauf que dans cette palette il y a des phares et des finis qui changent des autres palettes et les faire un petit peu intéressant comme le sonrisa qui est un genre de duochrome alors comment le décrire celui ci il est beige avec des reflets duochrome vert donc déjà celui ci je n'en ai jamais vu un comme ça il est magnifique d'habitude c'est duochrome marron et vert ou bleu et vert non celui ci il est vraiment beige presque champagne avec des reflets verts donc ça déjà ça m'a beaucoup plus ensuite on a le Alors celui ci je pourrais pas vous prononcer parce que c'est voilà je vois pas qui est celui ci qui est un phare mais d'une crémeux mais comme jamais et brillant mais il est juste magnifique c'est vraiment une texture que j'avais pas dans mes palettes ensuite on a le rena qui est un phare pailleté avec des paillettes comment je pourrais vous écrire ça des paillettes dorées rose magnifique je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de swatch mais encore une fois des paillettes juste magnifique ensuite on a le phare je crois que c'est ina c'est un phare métallique crémeux à souhait mais celui ci mais celui ci il est mais monstrueux il est d'une beauté il est lumineux crémeux mais il est juste magnifique il y a vraiment des phares vraiment particuliers que vous trouvez pas partout dans cette palette et je me suis dit non elle est trop elle n'est pas commune en fait comme palette elle a vraiment des phares un peu un peu particulier que j'ai beaucoup aimé je trouve que ça ça change énormément j'ai pas ce style de phare dans la collection pourtant j'ai beaucoup de palettes mais alors ce phare la métallique un peu rose gold là mais il est sublime et sur la paupière c'est juste une merveille c'est plus des phares à utiliser avec le doigt puisque forcément ça a beaucoup plus d'intensité mais ils sont vraiment magnifique donc franchement c'est pas une palette du tout que je pensais m'acheter mais vraiment pas parce que voilà encore trop de thon rose et tout mais dessus ils disent sur la palette que c'est une palette qui peut s'utiliser tous les jours et je trouve que c'est vrai parce que malgré tout il y a vraiment des harmonies que vous pouvez mettre tous les jours donc derrière la palette une marque qu'il ya trois finis incroyable la palette parfait pour tous les jours et je suis plutôt d'accord pour l'avoir testé et voilà trois finis incroyable c'est les trois finis que je vous ai montré où il y a les paillettes et les deux qui sont extrêmement crémeux métallique à souhait c'est vraiment une très belle palette après je crois qu'elle n'est pas donnée je me rappelle plus du prix celle ci il me semble que j'avais eu qu'un moins 10 dessus bon c'est déjà pas mal il me semble j'en mettrai de manière tout ça mais c'est une très très belle palette ensuite on va finir par trois palettes qui sont de la même marque et qui sont un petit peu dans la même gamme donc j'ai décidé de me prendre ces trois petites palettes parce qu'il y a eu un moins 25% qui traînait à ce moment là et elle marchait sur cette marque là et donc j'ai décidé de prendre trois mini palettes de chez natacha des nonas donc bien sûr si vous avez vu toutes mes vidéos récentes vous savez que je n'achèterai pas les grandes palettes de chez natacha des nonas à plus de 100 euros ça c'est hors de question par contre prendre des petites à 25 euros si elle me plaise beaucoup il n'y a pas de souci donc là j'en ai acheté trois à moins 25% donc je crois que la petite palette m'est revenu à peu près entre 18 et 19 euros donc là je trouve que ça valait vraiment le coup donc la première que je vais vous présenter c'est la mini nude donc celle ci quand j'ai posté mes achats sur un des groupes que je suis sur sur facebook on m'a dit mais comment ça se fait normalement elle n'est plus disponible du tout donc effectivement quand j'étais sur le site et que j'ai voulu la mettre dans mon panier il n'y a pas eu de souci et elle était bien en stock par contre ce que je trouve qui est mal foutu par rapport à ce site sephora c'est que quand j'ai voulu choisir le mode de livraison il marquait qu'elle était indisponible à domicile donc j'ai trouvé ça un peu particulier et en fin de compte on pouvait que la la prendre en magasin dans les magasins qui les avait encore en stock donc moi j'ai sélectionné ma ville mon code postal et ça m'a sélectionné un sephora qui avait cette palette en stock donc c'était comme à 40 km de chez moi mais voilà je la voulais absolument je sais qu'elle est très recherchée celle ci c'est d'ailleurs celle ci que j'ai utilisé pour maquiller aujourd'hui et du coup j'ai été chercher toute ma commande dans ce sephora donc c'est pour ça que j'ai pu me la procurer parce que donc la petite palette se présente comme ceci et à l'intérieur vous avez les 5 fards donc je vais vous swatcher les fards lumineux c'est les plus intéressants je trouve qui sont encore une fois très très crémeux pour ça natacha de nana fait de très très belles choses donc voilà les trois fards ils sont vraiment très jolis c'est vraiment une très belle palette pour tous les jours là c'est le maquillage que j'ai fait avec elle ressemble un peu à la laquelle j'en ai là elle ressemble un peu à la mini glam mais je trouve qu'elle a des tons plus chauds que la mini glam celle ci c'est la nude celle ci c'est la nude et celle ci c'est la glam et la glam je la trouve plus froide que la nude mais la glam elle est magnifique également disons que la glam pour moi c'est plus des tons que j'aime parce que c'est vraiment pour moi des plus des tons neutres que celle ci moi j'aurais plus appelé la glam la nude et ainsi de suite donc voilà pour la palette donc la palette mini nude qui est vraiment très bien noté et qui est très recherché apparemment ensuite j'ai pris la mini gold palette qui est dans les tons verts donc elle se présente comme ceci au niveau du packaging et la petite palette est comme ceci très 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 sympa comme palette et allez donc vous avez pu voir la catastrophe j'ai un des phares qui est venu se décoller heureusement heureusement qu'il n'est pas tombé par terre et que je vais pouvoir le recoller après je suis un peu dégoûté quoi 25 balles les petites palettes comme ça ça s'est même pas ça s'est même pas assez collé enfin bref c'est un détail heureusement que je l'ai pas cassé parce que là j'aurais été dégoûté donc faut vite que je répare ça et je vais vous souhaiter pareil les 3 phares les plus lumineux on va dire les plus intéressants parce que les mattes bon c'est intéressant mais bon c'est plus des phares qu'on utilise en transition je me suis fait une petite frayeur là donc voilà les 3 phares vous voyez un petit peu celui-ci celui-là c'est le doré aussi il est canon elles sont vraiment canon les couleurs il faut que je me remette de mes émotions là parce que là je l'aurais cassé je l'aurais eu mauvaise donc ça je vais la mettre de côté ensuite la dernière où j'ai longuement longuement hésité et quand j'ai été voir parce que moi avant d'acheter une palette je regarde toujours les vidéos sur youtube et là je me suis dit waouh il y a des filles qui faisaient des make-up mais juste magnifique mais magnifique avec cette palette et je me suis dit on va commencer à rêver au printemps à l'été je pense qu'elle peut être top donc c'est la palette mini sunset donc le revoir du tout avec les éclairages c'est celle-ci qui est dans les tons chauds qui est aussi magnifique donc oui encore des tons chauds, des tons un petit peu rosés mais malheureusement je pense que c'est vraiment la tendance du moment mais j'avais vu une combinaison de couleurs avec cette palette sur youtube je vous assure qu'un maquillage comme ça pour l'été waouh ça envoie du lourd avec ces trois magnifiques couleurs c'est trop beau alors j'essaierai de vous trouver une photo du maquillage que j'ai vu avec je ne suis pas sûre que je vais pouvoir vous trouver ça mais si je trouve la photo je vous la mettrai le maquillage était juste sublime ça me donne beaucoup envie et je pense que ça peut faire vraiment très 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 sympa cet été pas obligatoirement que cet été en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas encore testé mais quand j'ai vu les maquillages réalisés avec je me suis dit oulala celle-ci elle me plait beaucoup et voilà 18 euros la palette je m'en servirai c'est sûr donc c'est correct, franchement c'est correct donc voilà je vous ai présenté tous mes derniers achats Sephora il y a quand même de belles pépites, de belles choses j'essaye en fait de vous faire de temps en temps des vidéos all Sephora où je regroupe en fait tout ce que j'achète régulièrement comme ça de temps en temps vous avez une vidéo groupée mais c'est pas des choses que j'ai faites en une seule fois après même si c'était le cas comme je vous ai déjà dit je fais de mon argent ce que je veux mais on est obligé de préciser ça sur YouTube c'est obligé mais en tout cas même si c'était le cas voilà je vous présente quand même mes achats bien sûr on est toujours obligé de se justifier sur YouTube mais voilà moi ce que je préfère c'est que je prends mon petit sac Sephora je mets toutes mes nouveautés à l'intérieur que j'achète au fur et à mesure et quand j'en ai suffisamment bah je décide de vous faire simplement une vidéo pour vous présenter tout ça parce que je vois pas l'intérêt de vous présenter une semaine je vais vous présenter une petite palette puis deux semaines après une autre enfin non je préfère tout regrouper et vous présenter et je pense que ça doit être un format que vous appréciez donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo moi j'aime beaucoup vraiment cette vidéo ciblée sur le magasin Sephora parce que bon pour les beauty addicts que nous sommes on a toujours des belles pépites à trouver on va dire que ma plus belle découverte malgré tout ça sera ce petit kit de rouge à lèvres parce que j'en ai absolument jamais entendu parler sur aucune des chaînes donc franchement c'est top il me semble même même pas les avoir vu sur le site internet je regarderai s'il en existe d'autres je vous mettrai une petite annotation si je trouve mais voilà je trouve que c'est des beaux petits achats que j'ai fait donc n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt